ça s'est arrêté, ça ouvre et donc la colonne fait qu'est-ce qu'elle va faire cette colonne et tant d'exprimer alors il va commencer par faire exprimer l'escript écrire des anges écrire l'armée céleste donc même dans l'armée céleste ça serait un peu trop dire disons simplement qu'écrire des anges parce que si on dit l'armée céleste il faut définir l'armée il faut définir céleste, il faut définir chaque chose et il crée des anges quand il crée des anges une fois les anges créés on remarque que nous avons les différents types d'anges que sont les chérubins, les séraphins les quoi importe donc toutes ces panoblées ont été créées et parmi ces anges là il y avait un ange qu'on appelle l'escripté qui est une création l'escripté est une création vous comprenez et donc cette étape là cette colonne de feu crée ces gens là donc nous avons vu l'éternité pré-angélique avant la création des anges nous avons maintenant l'éternité la deuxième éternité qui va commencer l'éternité post-angélique après la création des anges les anges qui créent nous donnent une adoration et cette adoration nous donne le titre de Dieu sujet qu'on peut adorer jusque là il n'y a pas encore l'homme plutôt cette matière là nous sommes dans une dimension qu'il n'a rien à voir avec la matière est-ce que vous comprenez je ne sais pas si c'est clair tout ce qu'on a dit ça peut aller il faut suivre votre vidéo que la vidéo n'a pas et donc nous commençons avec l'éternité post-angélique dans la création de l'éternité post-angélique il faut préciser aussi que l'éternité post-angélique est un créé ou plutôt les éléments qui donnent via l'éternité post-angélique c'était des scripts qui étaient exprimés c'est-à-dire que dans chaque ange il y avait un programme dans chaque ange qui a été créé il y avait un programme bien établi l'ange Gabriel a ce programme là son programme c'est comme ça jusqu'à la fin jusqu'à la fin enfin après qu'il y a le commencement parce qu'on a parlé du commencement l'ange Michael a envie des scripts c'est-à-dire que tout un ensemble de programmes a été déposé en lui l'ange je ne sais pas trop les chérumens les séraphiens tout cela avait des scripts qui étaient bien écrits en lui Lucifer avait en lui des scripts qui étaient bien écrits Lucifer devait se révéler parce que c'est un script qui a été mis en lui celui qui a mis le script en lui avec un désir c'est de pouvoir exprimer tout ce script qui était en lui ou l'ensemble des scripts qui étaient en lui alors il va mettre quelqu'un là qu'on appelle Lucifer et il met en lui des scripts pour des mouvements donnés et il sait que lorsque je veux mettre un script en lui donc il fera ceci et il fera ceci et il fera ceci et il fera ceci et lorsqu'il fera ceci moi-même je ferai ceci et je ferai ceci et je ferai ceci et je ferai ceci et donc après il y aura une partie des gens qui iront avec lui des gens en qui j'ai mis des scripts toujours donc ces gens là vont le servir comme ça je vais veiller à ce que ces gens là puissent faire ceci puissent faire ceci je vais veiller que toute la plafond soit mise en place pour ce jeu de m'éveiller vous voyez comment est-ce que c'est quand je disais je disais en tant que lorsque vous comprenez toutes choses lorsque vous rentrez dans cette connaissance vous reprenez maintenant le livre de la jeunesse pour la première fois vous comprenez je pense que je dis si le mot est-il reprenez mais vous commencez pas à revoir les choses de toute façon et votre façon de voir les choses vous temporisez pourquoi à un certain degré de connaissance ce n'est plus de l'émotion qui agit mais vous avez un cadre une sérénité parce que vous comprenez le pourquoi de toutes choses et donc les scripts qui étaient dans tous ces êtres-là devaient s'exprimer chaque script qui devait s'exprimer chaque script avec avec en soit une mission avec des actions avec tout ça qui devait être déroulé et donc il continue dans son système de création donc cette colonne de feu c'est lui qu'on appelle encore le premier soleil parce que la vie découpe du soleil donc la création de tout ça venait du premier soleil et donc petit à petit qu'est-ce que ça va donner ? ça va donner que ces êtres-là dans toutes ces sphères dans tout ce qu'ils font resteront dans le plan pré-établi et qu'eux-mêmes ne comprennent pas en fait vous avez le plan qui a été pré-établi et ils ne comprennent pas tous les scripts parce qu'ils comprennent tous les scripts c'est pouvoir entrer dans la pensée d'Elobri encore qu'ils ne comprennent pas cette pensée-là ce sont juste des exécutants qui déroulent et ils continuent alors comme lui s'est insprimé la colonne de feu s'est insprimée il vaudra maintenant que tous les autres qui étaient qui composaient l'Elobri ou les autres femelles puissent également s'insprimer parce que c'était l'accord donc toi tu vas t'exprimer dans un premier temps et après lorsque tu vas t'exprimer nous aussi nous allons nous exprimer mais nous nous restons ici toi tu fais tout et tu arriveras à un niveau où on mettra en place un système un être qui nous permettra de tous nous exprimer c'est ce que nous allons faire maintenant dans ce processus là ça ne se passe pas trop doux parce que vous voyez comment on raconte une histoire dans des situations initiales dans des situations initiales peut-être Ali marchait simplement il marchait il marchait mais aussi Ali préfère que marchait il faut arriver à la fin le film n'est pas intéressant alors qu'est-ce qu'on va faire là on a une situation modifiée j'ai une situation modifiée un bandit vient il prend des pistolets il met sur Ali comme ça ah Ali est coincé là si Ali est coincé tout le monde a envie de voir qu'est-ce que Ali va faire qu'est-ce qu'il va se passer donc on met des suspens dedans et là la musique fait j'ai une et là lorsque Ali arrive là où Ali commence par voir qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que je veux faire ils ont pris Ali mes filles prennent Ali que le film s'arrête c'est pas intéressant bizarrement on prend un véhicule et Ali disparaît il faut savoir qu'est-ce qu'il va se passer là et donc donc il veut s'exprimer mais il faudrait comprimer un peu la chose comment allons-nous s'exprimer pour permettre à tous les scripts qui sont là de pouvoir s'exprimer dans leur plénitude c'est ce que nous voulons faire donc il m'a dit d'accord on va mettre un système normalement qui va permettre à ce que nous serons exprimés mais au lieu que nous serons exprimés directement pour que le film s'arrête ça serait pas intéressant on va mettre en place un autre système qui va nous empêcher de nous exprimer comme ça va nous empêcher de nous exprimer allons on va lancer un autre processus maintenant lorsque nous allons lancer un autre processus toi maintenant tu viendras nous chercher et toi tu vas commencer par ouvrir maintenant des vagues de temps pour venir nous chercher pour le moment vous ne pouvez pas encore saisir mais je vais vous montrer ce que c'est et là vous allez faire ceci vous allez faire ceci et ça va dérouler toute la chose mais maintenant regardez nous avons vu l'un qui s'est exprimé nous avons vu l'un qui a créé tous les autres et maintenant nous revenons au carrefour où il faut mettre en place un système pour permettre à tout le monde de s'exprimer regardez ce qu'il va faire dans la création d'un produit de la jeunesse vous allez repartir un langage bizarre la vidéo passe un jour vous allez repartir le langage ceci que ceci soit que ceci soit que ceci soit que ceci était bon que ceci soit que ceci soit mais bizarrement le sixième jour un script pouvait se dérouler le sixième jour dans la Bible les écritures disent ceci Dieu dit faisons vraiment notre image ça c'est un premier point qui démenait des scripts qui étaient cachés quelque part pourquoi est-ce que l'être dit que ceci soit que ceci soit que ceci soit mais le sixième jour le langage qu'il exprime d'une façon bizarre comme ça c'est faisons faisons vraiment notre image mais en fait c'est toi c'est toi qui parlait c'est toi qui parlait depuis longtemps tu disais ceci ceci mais comment ça fait que pour faire l'homme tu dis faisons à mon avis on lui a posé la question mais pourquoi est-ce que tu dis faisons à cette fois-ci il dit non en fait faut que vous compreniez une chose dans la ruine qu'il y a eu lieu en haut là-bas avant que moi je ne m'exprime on s'est dit qu'arrivés à ce chapitre du film ce soit pas moi qui avait fait ceci seul parce que simplement que si je fais ça seul ça ne va pas permettre à toutes les autres femelles de sortir parce que moi je suis mal moi je me suis exprimé si je viens maintenant pour faire ceci encore faisons ceci l'accord qu'on a vu là-bas ça n'a pas marché tu es d'accord donc qu'est-ce qu'on fait donc tu dis faisons c'est-à-dire que avec eux c'est-à-dire les féminités et le masculin nous allons faire n'est-ce pas nous allons créer et regarde aussi le premier qui s'est exprimé c'était quoi le mal n'est-ce pas et cette fois nous allons remarquer ceci lorsqu'il est au niveau de l'expression il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance notre 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 ressemblance n'est-ce pas nous avons vu que Elohim c'était le premier vous vous souvenez mais donc faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et tout ça et tout ça et tout ça et il fit l'homme lorsqu'il fit l'homme oh c'est bien génèse verset 26 faisons l'homme à notre image il fit l'homme à notre image il le fit mal au février l'homme quel quel père était à l'image n'est-ce pas pas à l'image de Dieu non parce qu'on a dit faisons l'homme à notre image pas à mon image n'est-ce pas parce que l'homme qui s'est exprimé c'était Dieu c'était le masculin c'est lui qui a dit que ceci soit que ceci soit que ceci soit mais à ce niveau il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance à la ressemblance de qui à la ressemblance de cet homme qui avait la double nature le masculin et le féminin et arrivé à ce carrefour il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et l'homme qu'il fit nous avons vu tantôt que ceci n'était pas encore on n'était pas encore entier avec ceci donc c'était tout une autre dimension et pour comprendre peut-être les dimensions je vais peut-être faire une explique une dimension c'est c'est un endroit une dimension c'est une sphère une dimension c'est une atmosphère une dimension c'est un cadre qui qui a des spécificités par exemple ici dans cette dimension dans laquelle je suis pour vivre je dois manger dans une autre dimension les gens mangent mais ne montrent pas votre nourriture ici parce que ceci a été tiré de la terre et donc doit manger les choses de la terre logiquement mais dans une dimension n'étant pas tiré de la terre vous ne pouvez pas leur donner des choses qui appartiennent à la terre ils doivent manger des choses qui viennent de leur origine en fait c'est vrai lorsque les équitudes disent l'homme ne se nourrit pas seulement de pain et de vin mais de toute parole mais quel homme a-t-on c'est un double langage l'homme ne se nourrit pas seulement de pain et de vin en autre terme celui qui a été tiré de même origine que le pain et le vin mangera le pain et le vin mais celui qui a été tiré de la parole mangera la parole c'était ça en fait le décret qui est à l'intérieur qu'il fallait séparer or avec le langage humain il est difficile d'entrer dedans et de faire la séquence comme ça et de décortiquer parce que comme j'ai dit tantôt il vient parler dans le temps d'un langage qui appartient à ceux qui échappent au temps n'est-ce pas et donc une dimension c'est comme ça une dimension il y a des choses dans les dimensions nous avons même des fois des chocs dimensionnels et on aura le temps d'enseigner un peu sur les chocs dimensionnels parce que les chocs dimensionnels permettent de pouvoir avoir certains mouvements un choc produit un mouvement et le mouvement suit une trajectoire la trajectoire suivi par le mouvement ou par le solide qui se met en mouvement va pour une destination d'aller n'est-ce pas or cette destination a soit une incidence sur un tel ou un quel truc mais il y a ce qu'on appelle des chocs des chocs des chocs donc on aura le temps de décortiquer et ça va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que des gens dans des expériences mystiques mystiques ils trouvent des choses ou ils sont confrontés à des choses parce qu'ils appellent des chocs ils appellent des chocs ils appellent des chocs ils appellent des chocs et quand ils appellent des chocs et qu'ils ne maîtrisent pas tous ces chocs là ils se retrouvent dans des conditions terribles parce qu'ils ne comprennent pas parce que pour pouvoir comprendre un jeu